L'archipel, île, île désert, île mystérieuse, paradis perdant, île salome, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Hawaï, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie. Parce qu'elles représentent des mondes clos, des univers en miniature dont l'isolement au fil des millénaires a permis aux vivants la possibilité d'évolution unique, les îles ont inspiré bon nombre de scientifiques tels Humboldt ou Darwin. En 1954, en Nouvelle-Calédonie, un entomologiste de l'Institut français d'Océanie, François Coïc, guidait un jeune chercheur américain. Ce que celui-ci allait observer, échantillonner, noter, l'inspira durablement et lança sa carrière scientifique. Il y eut l'intuition que le vivant était dans un équilibre en perpétuelle évolution, ce qui constitua par la suite l'une des théories fondatrices de la biologie de la conservation. Vingt ans plus tard, il fut à l'origine du mot biodiversité pour nommer la diversité du vivant, ce qui popularisa le concept tant utilisé aujourd'hui. Le voici de retour en Nouvelle-Calédonie, fin 2011, toujours animé à 82 ans d'une émotion naturaliste intacte. Cette fois-ci, c'est Hervé Jourdan, entomologiste à l'Institut de Recherche pour le Développement, qui l'a invité à partager une découverte récente sur l'île des Pins. My name is Edward Wilson, and I'm from Harvard University, where I'm a professor and a researcher. I'm here on the Isle of Pines with Hervé Jourdan, a scientist from the Institute of Research and Development of New Caledonia, and several other entomologists from Harvard, and we are studying ants. Why should we study ants on the Isle of Pines? And the answer is that New Caledonia has one of the richest, square kilometer by square kilometer, faunas and floras, plants and animals, in the world. By studying these and comparing them with ants from Australia and Vanuatu and so on, we can get an idea of how creatures, plants and animals alike, have spread across the Pacific and changed and produced forms that are unique to places like this. But there are other reasons for studying the ants, and that is that there are very special ants that we need to know a lot about. I'm sure I'm sure it's here, I'm sure it's here, I'm sure it's here, I'm sure it's here, it's a bit frustrating. I'm sure it's on a branch like this, there were workers who descended and the ant was at the feet. We have to see one individual and we find the ant, 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 we find the ant. Ant. We find the ant. We find the ant. And there are small things, I don't know what it is, it looks like monomerium floricola. And what else? That is not a bad catch, even though it is not my meets here. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est magnifique, c'est bon, c'est magnifique. C'estpero, tu sais c'est tot, il y a la végétation, c'est tellement magnifique. On a dû attendre, elle va revenir sur son nelson, elle est là, elle est là. C'est tellement magnifique et pour moi c'est l'un des plus magnifiques. Elle est là, regarde, regarde, regarde. Elle est là. 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 Oui, c'est dans la nette. Je pense qu'elle est. Ok, nous devons être très attention à la sortie. Oui. Laisse-moi s'assurer. Ok, maintenant, ce que nous devons faire, nous avons l'intention de la tête. Now, attends un moment. Cathy, tu peux ouvrir ça. Ce que je vais faire, c'est de faire, c'est de faire, c'est de faire, c'est de faire. Et, c'est de faire. Et, en quand tu peux voir, tu peux le prendre, c'est de faire. C'est de faire. Tu as à? Ça a ? Oui. En attention, en attention, ne pas de perdre. Wow, c'est énorme. Je sais où c'est. Bon, je vais regarder ça. C'est une mythique end. C'est un merveilleux. C'est un merveilleux. Oui, c'est un merveilleux. L'origine du genre Myrmessia remonte au Gondwana et est constituée de 90 espèces restreintes aujourd'hui à l'Australie, à l'exception cependant d'une seule espèce, Myrmessia apicalis, considérée jusqu'encore récemment comme quasi-éteinte car plus observée pendant 70 ans. C'est l'unique espèce de ce genre, l'unique espèce qui n'est pas trouvé en Australie. C'est une espèce unique ici, en New Caledonia. C'est aussi très rare et probablement endangérée. C'est l'unique espèce d'arrivée sur New Caledonia peut bien avoir été millions d'années. C'est maintenant un beau insecte qu'on a besoin d'un très dur juste à voir. C'est un comportement curieux. Vous savez, ils se sont orientés. Ils spendent beaucoup d'énergie à faire ça. C'est l'unique espèce d'arrivée à l'eau. C'est l'unique espèce d'arrivée sur le champ. C'est l'unique espèce d'arrivée, c'est l'unique espèce d'arrivée en France. Le cagou, oiseau endémique et emblématique de la Nouvelle Calédonie, est également une espèce relique, le dernier représentant de sa lignée. Mais l'arrivée lors des différents peuplements humains, du rat, du cochon et du chat, a menacé sa survie jusqu'à ce que des programmes de protection de l'espèce et de ses habitats soient mis en œuvre. A l'instar du cagou, la fourmi, Myrmessia apicalis, est menacée par une espèce envahissante qui a déjà colonisé de nombreuses îles du Pacifique. J'ai peur que Watchmania a détrui tout. J'ai vu, l'anat, l'anat, ce type d'anat. Watchmania, c'est le devils' handmaiden! Watchmania, too. Il y a un autre ant qui est de l'intérêt spéciale, parce que, pas parce que c'est ancien, pas parce que c'est beau et rare, mais parce que c'est trop commun, et c'est l'électrique ant. C'est scientifique, c'est waspmania, ouropontata. Quand ils invadent, et ils viennent d'Amerika d'Amerika, et ils invadent des places dans les tropiques de l'environnement. Quand ils sont établiqués, ils forment des populations qui détruisent tout, tous les autres ants, la plupart des insectes et les autres creatures qu'ils trouvent. C'est un problème énorme pour la Nouvelle-Calédonie et d'autres autres pays tropiques. C'est ce que mon collègue, Dr. Jordan, est étudiant très intensifment, pour trouver les dommages qu'ils font, qu'il est mal, et qu'il est très mal, et trouver peut-être un moyen de contrôler les ants électriques. Le problème des espèces envahissantes aujourd'hui, c'est des espèces qui étaient séparées par ce qu'on appelle des barrières biogéographiques, des barrières de distribution. Et en fait, l'homme, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est capable de se déplacer d'un endroit au-delà de la planète en moins de 24 heures, et il est capable de déplacer des espèces qui n'avaient rien à faire les unes avec les autres. Et en fait, le moteur principal des invasions biologiques, clairement, c'est l'activité humaine, c'est le déplacement en 24 heures de n'importe quel type de matériaux à n'importe quel endroit de la planète. Le problème de cette fourmi, pour faire un petit peu simple, c'est comme si on enclenchait un rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans l'écosystème, elle va tout monopoliser, c'est-à-dire qu'elle va éliminer tout ce qui n'est pas fourmi électrique, dans un premier temps les fourmis, tous les autres insectes, et finalement, ça a des conséquences terribles sur l'écosystème, puisque les prédateurs qui mangent ces petits insectes disparaissent également, et puis ne subsistent que les insectes qui intéressent la fourmi électrique, en l'occurrence, des pucerons, des cochenilles, qu'elles utilisent pour leurs jus sucrés, parce que ce sont des insectes qui consomment de la sève et produisent des jus sucrés qu'utilisent les fourmis. Voilà, il reste des fourmis électriques, des pucerons, des cochenilles, et c'est tout. À l'échelle du territoire de la Nouvelle-Calédonie, effectivement, la biodiversité est sous la menace des espèces envahissantes. Alors effectivement, la fourmi électrique, c'est sans doute l'insecte le plus envahissant, mais on a plusieurs exemples de vertébrés, en particulier cerfs introduits, cochons introduits, chats introduits, qui aujourd'hui sont aussi des facteurs de transformation des écosystèmes. Les chats, par la prédation qu'ils réalisent sur les petits animaux, en particulier les lézards et géco, et puis les cerfs et les cochons, par la prédation qu'ils exercent sur les régénérations forestières, sur les graines. Et là aussi, ils ont eu un impact très fort sur le fonctionnement des écosystèmes et sur le maintien des systèmes. Il ne faut pas être complètement pessimiste. Effectivement, aujourd'hui, on voit des pressions qui sont assez fortes, mais il y a quand même une prise de conscience de ces problèmes, il y a des mesures qui sont prises. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la biodiversité est dynamique. On étudie ces écosystèmes, on étudie l'arrivée de ces espèces envahissantes, on comprend mieux le fonctionnement des écosystèmes, et on est sans doute mieux en mesure aujourd'hui, et on sera encore mieux en mesure demain de faire face à ces pressions pour restaurer. Il y a des menaces qui sont réelles, mais ce n'est pas un trésor perdu. Les îles, à l'échelle de la planète, demeurent des laboratoires exceptionnels et grandeurs nature de l'évolution du vivant. Elles permettent aux scientifiques de suivre et d'étudier les processus à l'œuvre, comme les invasions et les extinctions d'espèces animales ou végétales, et ainsi de mieux comprendre la dynamique du vivant. Une connaissance indispensable pour éclairer les décideurs dans leur choix de gestion des écosystèmes et des espèces. Les îles sont au cœur des changements globaux, tels des sentinelles aux avant-postes de l'érosion de la biodiversité et de ses conséquences pour les populations humaines. Pour conclure, le regard désenchanté à l'échelle d'une vie, celle d'Edward Osborne Wilson sur l'évolution d'une île, qui avait été une fois la source d'inspiration d'un biologiste. Quand j'ai venu à New Caledonia pour la première fois en 1954, 57 ans, j'ai vu que cette merveilleuse island était toujours remplacée d'eau et d'autres belles environnements, mais j'ai aussi pu voir que c'était à l'évolution de l'évolution, c'était à l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution et de l'évolution de l'évolution de l'évolution. Mais je ne pensais pas que c'était si mal. Il y avait des fesses de l'évolution de l'évolution de l'évolution, mais j'ai pensé que c'était OK. 57 ans plus tard, je suis ici, maintenant. Et ce que j'ai trouvé, en comparant avec les maps, c'est que New Caledonia est perdant sa heritage naturelle. Les fesses ont augmenté drame. Quand j'ai venu ici 57 ans, c'était facile d'entendre les fesses de l'évolution de l'évolution de Moumea. Aujourd'hui, nous devons aller longues distances à travers des terres dommages pour atteindre le reste de l'évolution de l'évolution. Et je crois que si ce n'est pas arrêté, c'est-à-dire que l'évolution de France et les gens de New Caledonia réalisent que leur grand asset sur l'évolution n'est pas les nickel mines, n'est-à-dire les belles beacheses et la belle town de Moumea. La grande asset de New Caledonia est l'amazing, beautiful fauna et flora. Et si elle continue à disparaître, par l'évolution de l'évolution, par l'évolution de l'évolution de l'évolution, par l'évolution de l'évolution, par l'évolution de 57 ans, par l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution Dans le boulot, il s'est tombé par quelque chose, je ne sais pas ce que c'était, mais il s'est tombé dans la forme et il s'est tombé dans la forme, et il s'est tombé dans le boulot.